C'est vrai que là tu vois je boirais bien un cocktail, je boirais bien un girodi. Un girodi ? C'est quoi un girodi ? Il y a beaucoup de rondelles non ? Ouais ça c'est sûr. Trop tôt. Oui c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, avant la prise d'antenne j'ai dit que des conneries, après j'étais plus drôle. C'est un métier pas facile. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on trinque aujourd'hui avec Nicolas Girodi. Bonjour tout le monde. De Louison et Quentin. Salut les loups. Est-ce qu'on dit tout le nom de famille ou pas ? Ouais. Célin ? Célin. Quentin Célin ? Quentin Célin ou l'autre ? Je trouve ça chelou. On fait focus sur De Louison, Quentin Célin ou l'autre ? Quentin qui es-tu ? Réalisateur, cadreur, monteur, tracteur, tous les mois en heure. Ok. De quoi ? De films ? De films un petit peu… Des pubs, des films, des courts-métrages, des documents ? J'ai commencé par un long. Lequel ? Parce que… Ah un film de dingue, Avatar. Non non, j'ai fait un truc qui s'appelle Pierre Feuille-Ciseau. Ah ah. Quand j'avais 17 ans. Donc du coup… Il s'intéresse à toi, regarde. Donc tu es parti de la réalisation pour arriver comme auteur apparemment ? Auteur aussi, ouais. Bah parce que déjà j'écris les trucs que je fais moi-même. Pour les autres t'écris ? J'écris pour les autres. J'écris moins pour les autres en ce moment. Pour qui t'as écrit ? Pour des gens, est-ce que je dis ? S'il vous plaît ? Bah oui, bah si, faut dire. Vends-toi, vends-toi ! Parce que là, je suis en train d'arrêter tout complètement ça. Comment ? J'arrête complètement ça, donc… Ah bon ? J'ai en train de dire au revoir en métier là. Au revoir en métier. Tu vas faire un autre métier ? Ouais. Artisan ? Non, là je pense à ma gueule, donc du coup j'écris pour moi. Et surtout… Et avant t'écrivais des vannes pour les autres ? Ouais, j'ai écrit pour plusieurs artistes, plusieurs humoristes. J'ai commencé il y a deux ans à peu près. Un peu par hasard. Et j'ai pas mal bossé, j'ai pas mal appris. C'était très cool. Et d'autres choses moins cool qui ont fait qu'à un moment j'ai arrêté ça très récemment. Ça peut arriver des fois, des mauvaises rencontres ou des gens qui se… Voilà, qui ne sont soit pas reconnaissants, soit autres… Bon ça, ça arrive dans tous les métiers. En revanche, tu en as appris quelque chose… J'ai appris beaucoup, donc je regrette rien du tout. Mais tu t'es décidé d'écrire pour toi-même maintenant ? Bah, en fait… Un truc que j'avais jamais fait, c'était que je m'étais pas trop mis en scène depuis que j'ai démarré à être dans le côté artistique. J'ai beaucoup réalisé, j'ai beaucoup été derrière la caméra. J'ai beaucoup écrit du coup pour des gens. J'ai beaucoup fait de choses un peu en mode dans l'ombre. Mais à côté de ça, j'ai été comédien depuis 15 ans dans un parc en Bretagne, donc l'été, dans un labyrinthe de maïs. Donc si vous voulez un truc… Un labyrinthe de maïs ? Un peu chelou ? C'est mon info chelou. J'adore. C'est depuis que j'ai 16 ans, je suis dans un champ de maïs. Mais c'est génial. Donc en fait, c'est un labyrinthe. Je suis au milieu, les gens arrivent et moi je suis « Hey ! » depuis 15 ans. T'es déguisé en quoi ? Je vois, changer de costume. Mais je suis le même. Et je suis déguisé, ça dépend chaque année, il y a un thème différent. Cette année, c'était le Tour du Monde en 80 jours. L'année prochaine, c'est une exclue mondiale. Robin Desbois. Excellent. Évidemment, je ferai Marianne. Bien sûr. Et du coup… Frère Toc ? Non, je ferai l'arc. C'est un gros arc, vraiment. Ça veut dire que tu te feras bander. C'est ce que j'allais dire. Tu vas bander. J'ai pas compris. Allez ! Non mais carrément, donc voilà. Faut qu'on avance sur l'autoroute de l'humour. C'est bon ? Ah oui. C'est bon pour toi. Voilà, j'ai dit. Labyrinthe de maïs, comédien. J'adore. Et donc, depuis quelques temps, comédien un peu plus. Tu es au cinéma, à la télé et tout. Genre quoi ? Genre quoi ? Un battant, il a joué avec Monsieur Omar Sy. Ouais, d'accord. Entre autres. Fin d'année dernière, j'ai tourné avec Omar Sy, Lodi Boucher. Tu as joué quoi ? J'ai joué un veilleur de nuit. Très bien. Tu vois, je vais mieux que lui, j'imagine. Bah ouais. Ouais, il joue mal. On en fait tout un... Excusez-moi, l'émission a commencé ou pas ? L'émission a commencé ? On n'a pas le droit de... C'est un avis. C'est ton émission. À un moment donné, tu vas pouvoir te couper. À quel moment on peut intervenir sur ce que tu dis, tu vois ? Moi, j'assume de dire ça. Je pense que c'est les dialogues qui sont très mauvais dans l'humain. Vous savez que les crevettes, ça coûte pas cher, mais Léomar, c'est. Très bien. Tu vois ? Là, par exemple, il faut qu'on lui explique deux-trois. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Alors, je vais appeler... Tu vois cette chose longue ? Je vais appeler Moretti. Bonjour, c'est l'équipe pour Moretti. On n'est pas d'accord avec ce genre de vannes. Il faut le dire tout de suite. Elles sont bannies de cette émission. Il faut toujours commencer par une vannes simple. Exemple, j'ai bouffé un cul. T'as bouffé, hein ? Mais non, mais on l'aime bien, on marcie. Je n'ai pas bouffé de cul, donc je ne pouvais pas faire la main avec ça. Sinon, c'est une fausse anecdote. C'est vrai. Je ne peux pas. Tu viens de Bretagne, donc. Bretagne, ouais. Est-ce que tu connais bien ta région ? Ah, mais de ouf. Et bien, on va le voir tout de suite avec Dans le Panneau. Dans le Panneau. Lequel des deux, à chaque fois, est vrai ? Ou alors, parfois, les deux sont vrais. D'accord ? C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est parti. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Les fraises ? Ou Montalo ? Les fraises, c'est faux. Montalo, c'est vrai. Montalo. Ouais, je suis Nico. C'est nous trois ? C'est tout le monde. Montalo ou les fraises ? Montalo, je dirais oui. C'est vraiment Bretagne ? Ouais, ok. Moi, je dirais Montalo. Ouais. Que les fraises. Ok. Moi, je pense que les fraises est faux. Mais attends, attends, attends. C'est les fraises ou les fraises ? Pour l'instant, je vous donne... Tu peux nous donner l'orthographe, s'il te plaît ? C'est à l'audio. Moi, je me demande s'il n'y a pas un genre les fraises, un truc comme ça, mais pas les fraises. Tu vois ? Tu peux donner l'orthographe. Mais non, parce que ce n'est pas le jeu, c'est 166 temps. Les fraises ou Montalo ? Parce que Montalo, ça ne s'écrit pas non plus comme de la Montalo. Montalo, c'est vrai. Je pense que les fraises, c'est vrai. Moi, les fraises, j'aurais du plus Gastel. Après, c'est... Ah, ah, bien. Ça, c'est des humours de Breton. Alors ? Non. C'est des humours de Vannes. Il le regarde vraiment. Ça, c'est l'humour de Breton. Non, mais il travaille beaucoup à Vannes. Ah oui. Oui, je travaille à Vannes. Eh bien, c'était Montalo qui était vrai. Yes. Voilà. Une rondelle. On prend une rondelle, Quentin. C'est vrai ? Parce qu'on a une bonne réponse. Au bout de trois rondelles de couleurs différentes, tu as le droit à un agitateur, à un Jean-Pascal. D'accord. Donc, neuf rondelles, trois agitateurs. Juste, tu peux dire un tout mini truc. C'est fait. Didi ? Non, non. Quand j'ai démarré au lycée, mon bordel de Je veux faire des films, le nom de mon truc, ça a été Production Citron Vert. Ah, joli. Oui. C'est devenu mon nom. Et pourquoi ? C'est mon mail Citron Vert. Parce que ça piquait, c'était un peu amer. C'est un geste. J'ai dû le prendre une fois pour je sais pas quoi. Et c'est devenu un peu un gimmick, un truc. Et Production Citron Vert. Donc Citron Vert, c'est devenu un peu, surtout un surnom, mais un nom que j'ai gardé. Donc ça me fait très bizarre de j'en ai de plus. Et ben voilà. T'as gagné une rondelle. On continue. Route du titéton ou route du ti-néné ? Néné. Ti-téton ou ti-néné ? Je t'imagine devant ton ordi à trois du mal. Oh, c'est titéton, alors je vais rajouter ti-néné. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ou les deux. Ou les deux. Route du titéton ou route du ti-néné ? C'est le titéton qui est vrai. Parce que je me dis, à la cour de Louis XVI, Louis XIV, est-ce qu'on parlait de néné ou de tétons ? Et à partir de ça, on va pouvoir acter. On parlait de tétons. Cachez ce tétons que je ne saurais voir. Les nénés, c'est Régine. C'est l'époque de Régine, les nénés. Les p'tits papi et les p'tits nénés. Il faut faire les p'tits papi. Papi Goubri, papi vieilli. Papi Goubri ? Papi flippé, papi tissé. Non, je pense que tétons, c'est vrai. Parce qu'un tétons a un téton. Tétons c'est vrai, nénés c'est faux. Ouais, I agree. Eh bien, c'était route du t'i nénés. Ah ben, il faut le dire, nénés. T'as pas dit nénés. Oui, parce que c'est moins marrant. La t'i nénés avec EZ à la fin. C'est la triche. Eh bien, on s'en va. C'est une bonne des fake news. Oh, j'en pénible. Nénés, j'aurais dit oui. On continue. Rue de la reine de France. Ou rue de la déesse Brigitte. MDR. Brigitte, c'est faux, mais c'est marrant. Oui, la déesse Brigitte, c'est faux. Allez, la reine machin. Allez, c'est cadeau. Le vrai, c'était rue de la déesse Brigitte. Mais non. Sérieux ? Oui, c'est à Dino. Vous vérifiez. Il y a les logos qui apparaissent. Je suis sûr que la reine de France, ça existe à Saint-Malo. Dans ton cul, il n'y a peut-être pas la rue de la reine de France, non ? Il n'y a pas toute la cour. Rue de la reine. Elle vérifie. La confiance, quoi. J'affiche le panneau là. Actuellement, vous nous regardez en vidéo, vous voyez le panneau. Je dis juste, je cherche rue de la reine de France. Ouais, vas-y. Je veux voir où est-ce que ça existe. Madame la journaliste. Allez, c'est bon. Il y a route de la reine à Boulogne-Bianco. Oui, ça aussi. On va t'appeler Madame DSK. Madame DSK. Allez, vas-y. On continue. Phare du petit minou ou pointe du minou ? Les deux. Les deux. Moi, je vois des petits minous partout en ce moment. Les deux, je sais très bien où c'est. Ah ! Alors moi, je suis... Il y a un phare sur la pointe, en fait. Et du coup... Je ne te crois pas. Je suis Quentin. Il y a la pointe... Phare du petit minou ou pointe du minou ? Oui. Ah, pointe du minou. Le phare n'existe pas, l'autre, puisqu'on est en Bretagne. La pointe du minou, c'est très bizarre. Si, si, il y a le phare du... Si, si. Bah moi, je te dis, c'est la même. Normalement, c'est le même nom. La pointe du minou, la pointe du petit minou. Moi, je t'aurais dit le phare du petit minou. Le phare du petit minou, c'est bon. La pointe du minou. Ça va vite. Et regarde le ciel en réfléchissant. Tu m'as arrêté de dire les minous à la filée, ça m'excite un peu. Ça pense... Ça reste au chat. Ok. On dit quoi, alors ? Les aristochates, j'aime beaucoup. Les aristochates, j'aime beaucoup. Les aristochates. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. J'ai envie d'y croire. Bah moi, le petit minou, normalement, c'est les deux. Donc, je te dirais... J'hésitais. Pour moi, tu as fait une petite douille. Ah oui ? Pour moi, le petit minou, c'est les deux. La pointe du petit minou et le phare du petit minou. Bien sûr. C'est intéressant. Bien sûr. Pour moi, c'est ça que tu nous as tué. Et tu vas voir que la pointe du minou, c'est faux. Tu nous accueillis. Allez, vas-y. Eh bien, c'était les deux ! Yes ! Allez ! On régale à la rondelle. Quentin, donc tu prends une troisième rondelle. J'ai gagné, j'ai pas gagné vraiment. T'as le droit. T'as dit les deux. J'ai dit les deux, mais j'ai dit qu'il y avait... Bon. Allez, tu retardes. Tiens. Prends ton Jean-Pascal. Fais-toi plaisir. Tu peux reposer les rondelles. On continue. Saint-Jean-Dudoit ou Saint-Jacques-Dutroux ? Tu aurais les deux me pourrir parce que tu aurais été capable de rédiger les deux. Du doigt. C'est ça qui me fait rire. J'aurais dit... Saint-Jean-Dudoit ou Saint-Jacques-Dutroux ? Tu peux redire. Saint-Jean-Dudoit ou Saint-Jacques-Dutroux ? Saint-Jean-Dudoit existent. C'est des rues ou des lieux dits ? C'est des lieux dits. Des villes. Des villes. C'est clair, c'est ça ? Tu vas y arriver ? Alors... Vas-y. Saint-Jean-Dudoit. Moi, je dis du doigt, ça existe. Ouais, moi aussi. Ah putain, du trou. Juste pour le délire, je vais faire du trou. Ah bah, tu sais quoi ? Je te suis dans le délire. Moi, je ne me suis pas. Eh bah, je reviens sur le doigt, alors. Je ne veux vraiment pas où tu me suis. Moi, je vais dans le trou, aussi. Je vais dans le trou avec Quentin. Saint-Jean. Et on verra s'il y a le doigt. Et on verra s'il y a le doigt. Et on verra s'il y a le doigt. Ouais. Et donc, c'était Saint-Jean-Dudoit. Ah, bordille. Je t'ai fait tomber tout le monde. Tout bu ou pas bu ? Des trucs qui flissent en du, genre le poule du. Non, mais imagine-le dans son ordi. Il trouve tout du. Il fait, je vais rajouter pas bu. C'est quoi le rapport entre les deux ? Ferme les yeux, c'est moi. C'est quoi le rapport entre les deux ? Bah, c'est qu'en fait, il prend le nom d'une ville ou d'un lieu dit et il l'invente. Il l'invente. Un truc qui ressemble. Il n'y a pas un lien. Donc, il faut l'imaginer devant son ordi, dans son mécanisme. J'ai tout bu ou pas bu ? J'ai tout bu ou pas bu ? J'ai pas bu. Bon. Autre chose. Autre chose. Autre chose. T'as rajouté pas bu. Eh bien, c'était pas bu. Oh, bon. La luette ou la braguette ? Oh, alors, la luette a dit non. Oh, je vais rajouter la braguette. La braguette existe. T'es imitateur ou c'est... Non, non, où c'est ? C'est où c'est, plutôt. Eh bah, tu sais quoi ? Je dis les deux. Ouais. La braguette, en vrai. Parce que je suis un dingue. Alors ? Ah, je dis Saint-Malo, ok. Saint-Malo ? Quoi ? Il est pas dedans, j'ai bluffé. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Oui, bonsoir ? Oui, quelque chose ? Le train ? La braguette. Ça marche. C'est la braguette ! Alors, j'ai gagné. Oh, ça va. T'as dit les deux. Bah, j'ai dit les deux. Il y a la braguette dans les deux. MDR. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Ok. Euh... Sinon, goupillon. Ok. Goupillon-cucu ? Route du ou pont du ? Non, dis pas des trucs. Ce soir, tu dis pas bien les trucs. Le poule du... C'est répété. J'ai une équipe de 40 personnes. T'as dit poule du ? Route du ou pont du ? Les deux. Pré ? Les deux. Du, pont du. Poulop, 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 poulop. Bon, y'a pas de vanne de ouf, donc je me dis peut-être que les deux. Eh bien, c'était... Pont du. Oh. Pont, plus loin du. L'enfer ou les veines ? Les deux. Il y a le bar, le bar l'enfer qui est genre à trois bornes. Un petit tirène. En vrai, sans rire. Non, mais les deux. Et redis l'autre, c'est quoi ? Les veines. Bienvenue à l'enfer. Bienvenue aux veines. Bienvenue à les veines. Je dis comme Nico. Les veines. Les veines, ça existe. Le vin. Non, c'est pas comme ça que tu le dis normalement. Je crois que c'est le vin. Le vin, c'est bon. Le vin, un truc comme ça. Et... Les deux. Les deux. Les deux. Et si c'est pas les deux, je m'en coupe une. Oh yes ! C'était l'enfer ! Eh bien... Je vous annonce. Tu veux des ciseaux ? Solanément. Qu'est-ce qu'il disait Chirac ? Ça m'en touche une. Sans bouger l'autre. Ça m'en touche une. Sans bouger l'autre. Ah bah merde Nico ! C'est comme les petites balles en caoutchouc qui rebondissent à vie. Ah yes, aïe. Regardez, il y a la bollox de Nico qui sonne sur la table. Rue de la calorie ou rue du diabète ? Ohhhh ! Ohhhh ! Regardez la rue de la calorie est à Brest ! Je suis arrêté la rue du diabète ! Allez, rue de la calorie là ! Arrête les calories là ! Valide-nous ça 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 ! Elle écoute trop de rap. Elle est devenue folle. C'est peut-être trop simple. Poulop, poulop, poulop ! C'est peut-être trop simple. Rue du diabète. La rue du diabète. La rue du diabète. Peut-être que ça existe. Attendez, il y a trois émissions en même temps. Alors moi, à la base, je suis plus au long du diabète. Peut-être que ça existe la rue du diabète. Mais non ! Pourquoi pas la rue de la calorie aussi ? Alors c'est bizarre. Moi je dis les deux parce que je suis un dingue. Non, pas diabète. Rue de la calorie. Ça, ça existe. Non, c'est la calorie qui existe. Quentin ? C'est la calorie qui existe. Moi je connais Calorie Diamant qui bosse avec Riquet. C'est amusant. Elle est très sympa. Oui. Calorie Diamant. Tu la connais ? Caroline Diamant. J'ai interviewé. Eh bien ? J'en sais rien. Moi je dirais les calories parce que le diabète je trouve ça chelou. Mais en vrai, tu dis peut-être des choses de façon... Exactement. Moi je trouve que t'es un menteur. Bien sûr. C'est la calorie qui existe. Rue de la cale. Plus loin, au riz. Aux deux airs y. J'ai des agitateurs. Je suis nul à chier. Tu connais mieux ta ville. Quentin, il paraît que tu sais pas mentir. On va le prouver tout de suite. Ouais. Tu manges jamais dans la vie ? Non. Déjà ça c'est faux. Franchement, c'est même pas des mensonges. Je me rappelle d'une fois j'avais pris un caramel dans un truc quand j'étais gamin. Une soirée, je sais pas quoi avec mes parents. Il me file un caramel et je le prends en disant merci, trop bien et tout. Je vais dans la voiture et là je suis trop mal et je dis, je suis désolé mais j'aime pas ça. Et j'étais trop mal et je me suis dit c'est fou, même ça j'ai pas osé dire juste je veux pas, j'aime pas. Du coup j'ai préféré faire et j'étais trop mal juste pour ce truc de mensonges. C'est de nul à chier. C'est peut-être pour ça que tu t'embourais avec les jumeaux ici si tu sais pas mentir. Ça se fait à cause de ça. Le mec il met un pavé dans la mare. Et alors moi j'ai un souvenir comme toi quand j'avais 9 ans. C'est même pas comment j'ai pu faire ça. J'étais avec mes parents dans un supermarché en train de faire les courses. Je vais voler un 45 tours que je prends sur moi. Ils payent leur truc à la caisse. Je passe avec le disque planqué. Et quand ils ont payé tout ça, je leur dis. Ah oui. Et là je me fais passer un savon. Par tes parents ? Ah mais un savon. Mais pourquoi ? Je l'ai dit. C'est à dire que je n'ai même pas pu aller au bout du truc. Et pourquoi voler un truc en présence de tes parents ? Parce que t'osais pas leur demander de... Ah non j'ai pas donné le nom du 45 tours. Ah c'est vrai. Tata Yoyo ? Alors vous dérivez. Mylène Farmer. C'est une femme. C'est une femme ? Ouais. Non. Carlos ? Femme des années 80 qui avait un tube dans les années 80. Catherine Lara ? Non. Jeanne Mas ? Non. Il en reste pas mille. Caroline Loeb ? Elle est décédée aujourd'hui. Elle est décédée aujourd'hui là ? Non. Elle avait un Pygmalion. La mer noire ? La mer noire ? Non. I don't know. C'est aussi un match de foot, un match de rugby. France Galles ? Oui. J'ai volé des branches. Des branches tout. J'étais fan de ça. Incroyable. Est-ce que t'osais pas dire à tes parents de demander de l'argent ? Cette anecdote est dingue. C'est à dire que je vole en jouant de mes parents. Et je la dis en... Ça s'explique totalement psychologiquement. En Paris, c'est défier l'autorité. J'ai déjà eu ça. Mais en même temps, tu vas pas au bout. J'ai vécu des trucs pareils. Donc je vois très bien. Le vol, je déteste. Mais de dire à la fin... T'osais pas parce que tu dis en fait j'arrive pas, je suis pas comme ça. Donc je peux pas aller au bout du bord. Alors moi, j'étais complice d'un vol. C'est à dire qu'en fait, j'étais avec ma grand-mère genre dans un grand hypermarché, tu vois. Et je voulais des Playmobil. Donc elle m'a acheté une boîte de Playmobil. Je sais plus ce que c'était. Et après, elle a ouvert des boîtes de Playmobil plus petites qu'elle a bourré dans la grosse boîte. Oh my God. Elle a fait ça. Mamy Kaira. Tu sais, c'est les sachets. Les sachets séparés. On voit très bien. Et c'était la boîte. Elle était bombée. Mamy Tug Life. Et j'avais honte. Elle dit oh, c'est rien et tout. On passe en caisse. Moi, je savais plus où mettre la boîte Playmobil. Elle était bondée, tu vois. C'est le mec, il y a un château. Il y a un château dans le truc alors que... C'est ça. Et la caissière, elle me regarde. Elle a compris. Moi, j'étais là. J'avais honte. Et ma grand-mère, oui, c'est bon. Ça, c'est payé. Allez, hop. Et j'en m'en voulais. Moi, alors que j'ai rien demandé. C'est pas toi. Mais ma grand-mère a voulu me faire plaisir en me rajoutant des trucs dans le truc, quoi. Démant. Ok, je vais vous raconter une anecdote du côté sur les anecdotes. Ah ouais, merci, mamie. C'est mignon. Ah ouais, j'adore ta grand-mère. Tu lances ton anecdote de ouf ou pas ? Hein ? Tu lances ton anecdote ? Allez. C'est pas une anecdote. C'est juste, il y a un gars qui a fait ça avec une PlayStation. Il a mis un autre, merde, ticket de... Merde, comment on dit ? Une carte de jeu. Le prix. Le prix. Quand tu commences une anecdote et tous les mots et le vocabulaire de l'anecdote. Sinon, ça nous fait... Ouais. Ouais. Et sinon, tu vois. C'est l'école Omar 6. Je te dis ça. Ne me critique pas et critique pas mes potes. Donc je continue. Et voilà. Omar 6 beaucoup. Donc en fait, tu sais les étiquettes où c'est marqué le col-bar ou j'en sais rien le prix. Il a mis un truc de fruits ou j'en sais rien. Ah mais c'est pas crédible. Non, non. Il a réussi le coup. Ah oui, il a changé le col-bar. Il a payé une PS5 genre 3 euros. Il est passé et le gars a tenté, a retenté en se disant nanana. Et c'est souvent quand tu as tenté que nanana. Et arrivé à 17... On n'a pas vraiment tout là. Non. Nanana. C'est un nouveau Becherel. Encore dit, nanana. C'est le nanana Becherel. Starkey Hutch. Non. En gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a eu un changement d'étiquette sur le produit initial. L'art de la synthèse. Elle est forte. Je crois que je pointe aujourd'hui. Tu vas bientôt pointer à France Travail. Ecoute-moi. Ah oui, c'est vrai que ça a changé, ça va comme ça. Merci. Alors, on fait ces deux anecdotes ? Pardon. Je comprends que tu aies fait ça. Parce que petit, j'ai aussi volé quelque chose dans un magasin. Tu sais, avant, on avait des espèces de Nokia où en haut, à droite, à gauche des téléphones, il y avait une petite encoche dans laquelle on pouvait faire passer une petite ficelle et au bout, il y avait un petit objet qui pendait. Tu sais, on pouvait mettre un petit encoche ? Ouais, ouais, ouais. Je rentre dans un magasin avec une copine, on vole, c'est le premier truc que je vole. Tac, tac, pam, on sort du magasin, on se fait pas prendre. On arrive chez elle, on se met à pleurer, on se dit, il faut qu'on appelle nos parents, on a volé et on va retourner au magasin, les rendre. Donc, on retourne dans ce magasin, à Courbiton, à Lyon, bref. Et on dit, je suis désolée, madame, j'ai volé ça, je vous le remercie. Oh, c'est trop bien. Et elle m'a dit, bah, c'est super, mais vous ne revenez plus jamais chez moi. Et donc, je comprends ce truc juste. On avait besoin de défier l'autorité, aller plus loin que ce qu'on était. Oui, je pense qu'il y a un truc comme ça. Allez, ça, c'est coché. Surtout que ce n'est pas des gros vols. Je ne justifie pas, mais ce n'est pas des bijoux, c'est des petits trucs. C'est genre, oh, on se met en danger, quoi. C'est vite fait. Bien sûr, anecdote, vrai ou fausse. Non, non, moi, je vois très bien ce truc de tu fais une connerie. Après, tu vas le dire. Moi, une fois, j'ai tué un mec. Je suis allé chez la fille, j'ai dit, désolé, j'ai tué un mec. Mais tu ne lui as pas dit au mec ? Et ils m'ont dit, tu ne reviens plus ici. Tu pourrais faire en sorte de spiritisme. Eh, tu ne reviens pas. Donc, vraiment sympa, j'ai eu que deux mois de rien. Cela dit, si tu fais une séance de spiritisme pour contacter le mec que tu as tué, c'est plus honorable. Oui, mais c'est moi qui fais dans Ghost le mec. D'accord. Donc, Patrick. La poterie ? On adore. Ouais. On adore cette série. Non, mais j'adore cette série. Anecdote ! J'y vais, moi ? Ah bah oui ! Ok, je me casse maintenant ? Non. Je déconne. Ça va trop vite. Ne justifie pas quand tu déconnes en disant, je déconne. Ça, c'est très au marci. Non. Je joue, là. Est-ce que je fasse la vraie ou la fausse en premier ? J'aimerais que tu la commences surtout. Alors, les petits loups. J'étais en troisième. C'est ce que je dis au labyrinthe. J'étais en troisième à Dakar pour un voyage avec mon père au Sénégal. C'est un petit gobé. Et le jour où on doit partir, donc on est dans l'aéroport. Et là, j'ai beaucoup de problèmes avec Aliotouette. Le caca, la chiasse, je ne sais pas ce qu'on peut dire ici. Le transit, on va dire. Ouais, la chiasse. Bah d'accord. J'ai énormément d'histoires avec ça. Et là, je suis à Dakar. Donc, on va prendre l'avion. On va embarquer. On est dans la queue, tout ça. Et là, je suis en mode avec mon père. Bon, il va falloir que j'aille aux chiottes et tout. Donc, j'ai à l'époque, je ne sais pas, 14. Et je me dis, vas-y, j'y vais. J'ai toujours ce truc de stress demain. Donc, je vais aux toilettes. Et là, je vois les toilettes. C'est pas du tout ça. Bon, je critique pas Dakar. C'est super. Je sais pas. Je me rappelle juste les chiottes. Je fais, je peux pas y aller. Je stresse. J'ai pas envie de chier là. Et là, je vais dans la queue du truc. Bon, ça m'a toujours du temps l'embarquement. Et... Parce qu'en fait, on est toujours au même endroit depuis toute l'heure. Alors, l'anecdote, si tu l'as fait plus courte. Ok, ok, je l'ai fait plus courte. Alors bon, du coup, mais c'est con parce que ça fait moins ouf, mais c'est pas grave. Mais commence maintenant, par contre. J'ai ramené un caca de Dakar en France. Excellent. Ou alors, ou alors, je suis passé d'un lit, de dormir sur un lit, genre un madelà gonflable de tente au lit, au vrai lit de Marie-Antoinette. Ah, ben ça, tu vois, ça s'est pitché, ça. Très très bien. Donc, c'est vous qui... Ouais, ouais. T'as ramené un caca parce qu'en fait, t'as pas pu aller aux toilettes, c'est ça ? Ben, je me suis chier dessus. Et donc, tu l'as... L'idée, c'est que je me suis chier dessus à Dakar et que j'ai pas du tout enlevé ce qu'il y avait dans mon froc pendant des heures. Et j'ai ramené ça à... Mais ça veut dire qu'en j'adore ! Enfin, une anecdote qui mérite d'exister. Mais donc, ça veut dire que tu étais assis. Caca collé au cucu, écrasé ? J'ai pas pu, en fait, j'ai pas pu enlever... Ça s'appelle une galette bretonne. J'ai pas pu... Et voilà, c'est ça. Une complète. Une complète sans oignons. Avec des pépites de chocolat ! Ouais, j'ai fait sucré-salé, vraiment. Et donc, elle a séché ? Mais oui ! En fait, c'est pour ça que je n'ai pas pu l'enlever dans l'avion. Parce que vu que le moment de l'embarquement, je me suis trop bien dans l'avion, je l'enlève. Mais l'odeur faut pas... Personne ne s'est rendu compte de rien ? En trois minutes, entre la queue de l'embarquement et quand tu t'assois dans l'avion ! Non, 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 non. Bah en fait, c'est ça le truc. C'est que quand t'es en fait en train... Mais l'odeur ! Déjà, c'est au début de l'embarquement, donc en mode... Je sais plus combien de temps ça date. T'es là, nan, nan, nan... Bref. Normal. Quoi ? Tu mets du temps... Evidemment que c'est pas normal. Je fais genre... C'est du comédien, ça. J'ai joué, c'est bon. Tu peux jouer pour Lupin. Et en fait, l'idée, c'est que ça prend du temps déjà l'embarquement, nan, nan. L'avion, et là dans l'avion, c'est genre, asseyez-vous, n'allez pas aux toilettes. Enfin, il y a tout ce truc de... N'allez pas pour l'instant, on attend que ça... Mais ça peut pas sécher aussi vite, si ? Bah... Non, non, non. C'est pas sécher, mais c'est en... Ah si, c'est galère. J'ai pas pu aller gérer mon truc. J'étais même passé à côté de mon père. J'étais à côté de quelqu'un d'autre. Et j'ai jamais pu enlever... Ca sentait. Ca sentait. Ca sentait. Assis dans l'avion, avec ça entre le siège et tes fesses, pendant le... J'ai un pantalon, quand même. Oui. Mais donc, tu n'es pas seul dans l'avion. Comment se fait-il que personne ne sente l'odeur ? Bah oui. Je pense que... C'était le Covid, déjà. Non, je rigole. Non, ben, je sais pas. Personne me dit rien. J'ai très peur que quelqu'un soit... Tu es assis à côté de ton père, donc. Non. Bah, tu viens de dire que t'étais assis à côté de ton père. Non, j'ai dit. C'est ce que je viens de le dire. J'étais pas assis à côté de lui. T'as pas entendu. Juste avant tout. Oui, mais t'étais assis à côté de quelqu'un. Non, parce que je sais pas. C'était le hasard. Je me trouvais avec quelqu'un d'autre du groupe. Bon, ça serait garde à vue. Non, non. Monsieur Dupont-Moretti. Eh. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la personne assis à côté de lui... Et bah, c'est un gars... Un nez. C'est un gars... Et alors ? Et alors ? Tu peux très bien puer du cul. Personne n'ose te dire. Moi, ce que je... T'as quelqu'un qui pue, des fois, tu te dis pas, t'as tout déché dessus. Bah, chez moi, ça faisait longtemps après, ouais. Parce qu'il y a Dakar, Paris... Non, mais parce que ça avait totalement séché. Oui. Donc, tu as eu mal en l'enlevant. C'était relou. Ça t'a arraché des poils. Allez ! On va passer. Mais oui, je me rappelle avoir galéré à enlever... Putain ! Et le lit de Marie-Antoinette, il était exposé. C'était où ? Dans un château ? C'était chez un gars, en fait. C'est le mec qui... En fait, il est en France. C'est le plus grand... Non, non. Là, je galère. Vous allez dire, c'est la fausse. Tu n'as pas fait caca dans le lit de Marie-Antoinette, quand même. En gros, il y a un gars qui... Putain, le plus grand collectionneur de Napoléon au monde. C'est un Français. Ouais. Il a plein de trucs d'hôtel de la particulier, machin. Et je me suis retrouvé, en gros, après un stage où je bossais, machin. Je finissais une soirée de fin de stage d'acteur. Le mec était là. C'était son appart. Et il m'a dit, tu ne vas pas dormir là comme une mère dans l'appart sur un matelas gonflable. Viens chez moi. J'étais avec un autre gars qui était en galère. Pareil, il rentrait en train, il n'avait plus le train, machin. Et le mec nous dit à nous deux, vas-y, venez dormir chez moi, on s'en fout, machin. Et nous, on est là, genre, truc de ouf. On se dit, mais on ne se connaît pas, nan, nan. Mais non, mais vous n'allez pas dormir là. Il était un peu genre, mec très riche. Très sympa. Et chez lui, on arrive, il nous montre, vas-y. Est-ce qu'il t'a dit avant que tu dormes dans ce lit que c'était le lit de Marie-Antoinette ? Très bonne question. Tu l'as appris le lendemain en te levant ? Non. En gros, il nous dit, voilà, tout ça, c'est les trucs de Napoléon. Il y a le siège du couronnement du roi. D'accord. Il nous montre plein de trucs, plein de machin. À quel moment t'as-t-il dit que c'était le lit de Marie-Antoinette ? À la fin de la journée. De quelle journée ? Du lendemain, donc. Ouais. Donc, tu avais dormi. Ouais. Tu ne savais pas. L'autre journée, c'est fête. Et en fin de journée, il t'a dit... Je dis, ah, au fait, nan, nan, merci et tout. Il me fait, au fait, nan, nan. D'accord. Alors moi, chez moi, j'ai le lit de Marie-Antoinette. Je propose à un pote de dormir dedans. Je lui dis tout de suite. Et puis, en plus, tu vas bien dormir parce que c'est le lit de Marie-Antoinette. Donc, le caca est vrai. Marie-Antoinette, fake. Bravo. Mais c'est surtout qu'un collectionneur, il est fier de ses pièces. Donc, pourquoi il ne t'aurait pas dit ? Non, mais il faut être factu. Eh bah, tu vas voir, tu vas voir. Eh bah, tu vas voir, tu vas voir. Ouais, des bulles. Tu vas voir. Alors, moi, je dirais le caca vrai, Marie-Antoinette, faux. Voilà. Elle s'agresse. Moi, j'ai le cerveau qui pète un câble depuis le début de cette émission, là. Ah ouais ? Il y a trop d'infos de partout. Alors, tu dirais quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est juste que l'histoire des billets, ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, quand tu achètes deux places en même temps, les deux places, elles sont à côté. Donc, je trouve ça bizarre que tu n'aies pas été à côté de ton père. Ah, ça dépend. Ça peut arriver. T'es surclassée. Et le truc de Marie-Antoinette, pareil, ce que je trouve bizarre, même si c'est vrai, c'est que quand il y a un collection... Qu'est-ce que c'est passé ? Non, regarde. Tu verras au montage. Le mec nous a montré, je ne sais pas combien de pièces avec des trucs de collection. Et du coup, il y a plein d'infos. Mais ce n'est pas en mode, tu vas dormir dans l'imagine ! C'est en gros, bon, les gars, moi, je me couche. Je vous ai montré plein de conneries. Bam ! Et le lendemain, ah, au fait, ça, voilà, c'est tout. Non, non, fuck off. Moi, je sais que c'est Marie-Antoinette qui est vrai. Allez, on y va. On est d'accord. Alors ? Résultat, les deux sont presque vrais. Le caca est vrai. Non, il faut qu'il y en ait une vraie et une fausse. Je vais t'expliquer. Ah bah non. Ça va être long ? Il faut qu'il y en ait une vraie et une fausse. Marie-Antoinette, c'est faux, mais c'est presque vrai. J'ai dormi à côté dans un eau de lit, c'est mon pote qui a dormi dedans. Voilà, c'est tout. Donc, c'est une vraie histoire, mais c'est pas moi. Oui, donc c'est faux. Putain, c'est faux, mais c'est vrai. Non, c'est faux. Mais c'est pas parce que... Il peut pas mentir. C'est une vraie histoire. Donc, du coup, elle existe. Je suis vraiment allé dans cette baraque de Napoléon et mon pote a dormi dans le vrai lit mais en fait, c'est pas moi. Mais le jeu, c'est une vraie fausse. Je sais, donc c'est faux. Tu crois que t'arrives là ? C'est faux. Tu vas changer les concepts. Alors, j'appelle mon avocat parce que ça suffit. Non. J'en ai plein le dos. Alors, écoutez, monsieur Gantin. Hein ? Bon, c'est une fausse. Attendez, je dois vous laisser chez Madame Poulet au téléphone qui m'appelle. Mais inspiré d'une voix, c'est tout. Et c'est pas moi. Non, mais on avait raison. Et le caca, c'était pas ton caca, c'est le caca du voisin ? Non, c'était moi. D'abord. Tu t'es chié dessus dans un avion. Bah, j'ai ramené un souvenir. Il y avait pas d'odeur. Il y avait pas d'odeur. Mais j'en sais rien. Personne m'a rien dit. Tu sais ce que j'admire le plus dans ton anecdote ? C'est pas l'anecdote. C'est le fait que tu la racontes. Tu avoues. J'ai aucune honte sur rien. Alors. Bonsoir. J'ai tourné avec Jeanne Mas. Et j'ai fait le tour de la Concorde en voiture avec Christophe Lambert. Qu'est-ce qui te fait rire ? C'est qu'il est tourné ? Ou avec Jeanne Mas ? J'en peux plus, mon père, il fait ton câble. Bah, pour moi, t'as tourné avec Jeanne Mas. Non, t'as pas tourné avec Jeanne Mas. J'ai tourné avec Jeanne Mas. Et j'ai pas fait le tour de la Concorde avec Christophe Lambert. Comment t'as fait le tour ? C'était quand ? A quel moment ? Quel occasion ? Alors, l'occasion, c'était... J'étais invité à une émission de télé. Ok. Calme-toi, je sais que tu fais vrai. Et donc, dans les taxis qui nous amenaient à cette émission... Elle arrive sur la jauge. Dans les voitures qui nous amenaient à cette émission, on était plusieurs gens à être invités. Et le hasard a fait que je me suis retrouvé à côté de Christophe Lambert. Je peux te demander pourquoi tu étais invité ? Bah, parce que j'avais fait quelque chose... Parce que ça peut pas être par état carrière, t'en as pas. Très drôle, hein. Très marrant. Il connaît pas la personne qui l'a en face. Il a joué avec Catherine Deneuve, monsieur. Ah ouais ? Moi, j'ai bossé avec Catherine Decaze. Très sympa. Ça va vite, hein. Et donc, voilà. Et donc, j'ai tourné avec Jeanne Mas dans un film. C'était quoi comme film ? Oui, mais il faut que je vous donne des détails. C'était un film qui se tournait dans le sud-ouest. À Dakar. Je te fais chier quand je te pose des questions ! Dans le sud-ouest. Mais je peux pas aller trop sur les... Il peut pas en parler, c'est pas sorti, il a tourné en 2002. Moi, je pense qu'il a tourné à la Concorde avec Christophe Lambert. Et que j'ai pas tourné avec Jeanne Mas. Non. Alors, tourner, c'est en voiture, hein. J'ai bien compris, oui. Oui, oui. Quand je vais dans l'espace, c'est dans une voiture, pas dans l'espace. Oh, tu m'as tensé verbalement. Par contre, quand je dis que c'est un pote... C'est vraiment ça. C'est pour un service, vraiment. C'est pas une orientation. Vous vous êtes raconté quoi dans cette voiture lorsque vous faisiez ? Bah, rien. Moi, j'étais jeune, j'avais le train que j'ai... Il a juste fait. Ah, tu fais très très bien, Christophe Lambert. Et c'était comment de tourner avec Jeanne Mas ? Bah, c'était très bien. Il y avait des jours où c'était rouge, il y avait des jours où c'était... Genre ça t'a inscrit ? C'était un clip ? T'as tourné un clip ? Non, c'était un film. Mais dans quel film ? Un film. Partie de boule à Istanbul 2. Toi, tu jouais quoi dans le film ? Un petit garçon. T'avais quel âge ? 23 ans. J'étais jeune. J'étais en pleine puberté. Très bien. Et elle t'a donné des conseils ? Elle t'a donné des conseils ? Non, parce qu'on a tourné... Enfin, c'est quelques... C'était rapide. Elle a juste dit bande pas mou. Bon, alors. Laquelle est vraie, laquelle est fausse ? Toi, pour toi ? Moi, je pense que la vraie, c'est Christophe Lambert. D'accord. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai dit Jeanne Mas, j'aurais plutôt dit ça. Bon, la vraie, c'est que j'ai tourné en voiture avec Christophe Lambert. Comment j'ai dit ça ? Alors, en fait, je l'ai fait très courte. Le film avec Deneuve que j'ai fait gamin, Jeanne Mas devait jouer dedans. Et elle n'a pas joué dedans. Elle s'est désistée au dernier moment. Elle a été remplacée par Claire Nebou. Par Christophe Lambert. Une comédienne extraordinaire. Et quand le film est allé pour sortir, on a tous été invités à Champs-Élysées avec Drucker en 86. Et donc, je me retrouve dans les voitures qui arrivent, qui se rangent à Studio Gabriel. Et pour faire le tour, à chaque fois, les mousines font le tour de la Concorde. Et le hasard fait que je me retrouve entre Deneuve et Christophe Lambert. Oh, waouh. Deneuve, elle est là pour le film avec moi. Et Lambert, il est là pour Christophe, je crois. Et toi, on te voit dans l'émission ou pas du tout ? Ben oui, on me voit. C'est-à-dire, je descends de la voiture, j'ai 13 ans, je suis liqué. Il faut qu'on retrouve les images. Donne-moi la référence. Si tu l'as, on la met en... Champs-Élysées. Il y a deux semaines. On est en mai 86. Ok, je vérifie. On vous met les images. On n'a pas trouvé les images. J'ai les deux versions. Excellent raccord. On n'en a rien à foutre. D'ailleurs, on ne fera pas tes anecdotes. Bravo. 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 On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, tout en description. Prenez soin de vos rondelles. Je voudrais que Dupont-Moretti le dise pour terminer. Une dernière chose importante. Prenez soin de vos rondelles. Ah, je vous laisse. Je vais voir mes abattes volées en concert. Ciao, ciao.